Le filtre français 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 Il y en a beaucoup qui ont des cartons C'est en carton parce que c'est le plus simple Les cartons ça s'empile Mais ça ça ne nous intéresse pas Ce qui est terrible c'est que quand les objets sont dans le musée Il faut mettre des gants parce que les cartons, ça va être un peu de temps de l'herbeau et ça se déroule, ça c'est des objets qui sont pas des cartons, ça c'est des objets qu'on a beaucoup aimé parce que c'est à la fois des parures, ça ça se passe, ça se passe au bout de l'orca, ça c'est un peu de l'orca. sert aussi de monnaie. Mais là, c'est des bronzes qui sont quand même vieux puisque le bronze doré est devenu noir. On a l'ébauche, telle qu'elle sort du travail du fondeur, puis du forgeron, parce que c'est d'abord fondu, puis forgé. La pièce reçoit sa décoration finale, faite par des... Là, ce sont des chevrons. J'aime bien aussi les objets qui intriguent un peu. Des objets un peu rares. Oui, ça, c'est moi, exactement. Moi, je n'aurais jamais acheté ça. Voilà, c'est ce que je pensais. Et celle-là, je suis contente en la regardant parce que les plumes, effectivement... Là, c'est des plumes qui ont été rallongées. En fait, il y a deux sortes de plumes. Les plumes, elles ont été rallongées. Il y a un tiers qui a été rajouté. C'est drôlement... C'est drôlement bien fait. Ce n'est pas de rafia synthétique qui a été passée n'importe comment. En plus, il y a des... Et là, elle brille. C'est les usures au niveau des frottements. Oui, elle est très bien. Je suis très contente. Oui, finalement, elle est bien. Oui, tu as peut-être bien fait de l'acheter. Oui, oui, si, si. Alors ça, ça va ensemble, les deux objets. Alors ça, ça va ensemble. Voilà, c'est bien. Donc ça, ça a été... Ça, c'était la coiffe. Ça faisait comme une espèce de coiffure supplémentaire. Un peu comme le casque coranthien. Ça, c'était derrière. Voilà. Ça, c'était derrière. Ah, c'était derrière. Et ça, c'était subfro, ça, alors ? Oui. Ça, j'ai trouvé en vente. Dans une toute petite vente où il y avait des meubles et tout ça, il y avait quelques objets qui avaient été ramenés du Gabon. Et ça, c'était un cache-sexe. En fait, il y avait une ceinture. Et le cache-sexe, ça, ça se passait derrière. Ça se passait dans la ceinture, au niveau des fesses. Ah, voilà. Actuellement, on est orienté sur ça et ce genre d'objets aussi. Vous voyez, des objets, par exemple, ça, ça a l'air relativement traditionnel, mais le petit bonhomme, il tient une kalachnikov. Et les premières kalachs sont arrivées là-bas avec la guerre du Biafra. Le gars à genoux. On ne sait pas qui a le plus peur. Avec cet animal en face. On ne sait pas si c'est... Est-ce qu'il se défend ? Est-ce qu'il attaque ? Oui. Pourquoi est-ce qu'il était à genoux d'abord ? Ben oui, il fait peur. Et la kalach est faite de manière très, très soignée. Il y a la hausse, il y a tout. Et le visage, la chevelure, la chevelure, et tout ça est fait très finement. Et puis il y a le bleu, bien sûr, le bleu guillet. On n'a surtout pas fait une collection d'art africain. Pour nous, c'est... L'art africain, ça ne me plaît pas. D'abord, la collection d'art africain, par définition, ça a un côté figé, ça a un côté... c'est un côté obligé. Parce que, déjà, il y a aussi quelque chose dans le mot. Si vous dites, je fais une collection d'art africain, automatiquement, les gens vont traduire en disant « Ah, il a des sculptures, il a des masques, etc. » Or, nous, ce qu'on ne voulait surtout pas, c'est acheter ce genre de choses. C'est l'éternel problème entre l'art, l'artisanat, et tout ça. Pour moi, c'est un faux problème. Il y a ce qui est beau, ce qui est réussi. Et actuellement, pour vous dire où on en est dans la déchéance totale, je commence à acheter ce qu'on appelle des toys. Les toys, c'est des formes industrielles en plastique sur lesquelles vous avez des artistes qui font des graphismes différents. Alors, il y en a qui sont des pièces uniques, il y en a qui sont éditées. Et vous avez des choses qui peuvent être extraordinaires. Vous avez des choses fabuleuses. Ce sont vraiment des petits objets en plastique. Bon, ben, je ne vois pas. Pour moi, c'est aussi réussi qu'une sculpture. Alors, j'ai ma collection personnelle, notamment des bracelets. J'ai quelques gros torques. J'en ai une petite demi-douzaine. Non, j'en ai une douzaine. Ils sont magnifiques. J'ai dû garder quelques bronzes. Quelques bronzes. Mais j'ai besoin de ça pour vivre. Ils sont d'ailleurs dans mon local à moi. C'est moi qui... J'en ai besoin. Mais Denise, elle, effectivement, une fois que le sujet est terminé, c'est terminé. Moi, je ne suis pas stockeuse du tout. Elle n'est pas stockeuse du tout. Après, je suis ravie que ça parte en musée parce qu'après, justement, autant que ça roule, que les gens apprennent des choses... Moi, j'ai une approche très ludique de la collection. Actuellement, je... Moi, toi, ce n'est pas la valeur. Moi, j'ai trois collections en cours, dont des collections qui font rigoler tout le monde. Mais c'est des collections dont l'objet le plus cher... Mais vraiment, le plus cher de plus cher, c'est 250 euros. Oui, mais c'est pathologique, quand même. L'accumulation des petits chalets au Savoyen-Rombois qu'on savait de tir lire, ça, c'est pathologique. Sinon, je dis que j'allais me constituer à l'autissement, à bon marché. Mais c'est un sujet d'échange pour nous. Et c'est quand même important d'avoir des échanges dans un couple. En général, l'échange dans un couple, c'est les gamins. Le petit, les études, le truc, le machin. Bon, nous, on n'avait pas ça. C'est très rare, les couples, les deux collectionneurs, parce que d'abord, les objets ne plaisent pas aux deux. Et ensuite, il y en a toujours un qui dit c'est bien joli, mais moi, j'aimerais mieux faire un voyage ou aller au ski ou je ne sais pas quoi ou acheter autre chose. Donc, en général, c'est... Puis alors, en plus, les marchands vous diront ils ont horreur des couples. Parce que ça, en général, il y en a un qui veut ça, l'autre qui veut ça et puis personne ne prend rien. Donc, nous ne sommes pas des professionnels. Nous sommes des amateurs, plus ou moins éclairés dans certains domaines. Mais nous sommes fondamentalement des amateurs. Voilà. Ça ne nous empêche pas de gérer notre petit musée personnel, nos collections personnelles. Bon, chez nous, on ne porte pas de gants, mais on collectionne, on a des ensembles, on a de la documentation, mais il nous manque une billetterie. Ça, c'est clair. Chez nous, c'est gratuit. Je comprenais, ce qui est gratuit, c'est quand même suspect. Il faut être plus métigé que ça. D'abord, quand on arrive à trouver un bouquin d'un ethnologue ou une collection de musées où il y a des objets qui ont été ramenés par des ethnologues, on est super content parce qu'on se dit « Oh là là, ça, c'est bien celui-là, on est sûr qu'il vient de là, qu'il servait à ça, il y en a toute la doc, c'est parfait. » Ah, on respecte l'embout, hein. Donc ça, c'est génial. Et bon, en fait, nous, ce qu'on essaie, c'est de redonner une identité à des objets sur lesquels il n'y a aucune référence que les ethnologues n'ont pas étudié. Bon. Donc, on adore quand il y a un travail d'ethnologue qui a été fait. En ce qui concerne la qualité des objets ramenés par les ethnologues, on est des fois peut-être plus réticents parce que les ethnologues ont ramené, mais c'est leur boulot, des objets neufs, souvent, pas toujours. Mais il y a une partie des objets ramenés par les ethnologues qui sont neufs, ce qui est génial au niveau de la documentation, mais au niveau de l'esthétique et de l'émotion, c'est moins bien qu'un objet qui a de la patine. Ce qui nous restait d'ethno, en fait, on l'a cédé au musée et finalement, c'était mieux que ça vienne ici que sur le marché. Et un jour, on s'est dit, bon, il faut vraiment qu'on devienne adulte, qu'on lâche ça et puis qu'on refasse un truc pour nous, mais uniquement pour le fun. Alors là, on s'est dit, toute la partie documentation, la partie tout ça, on a beaucoup travaillé là-dessus, là, on fait vraiment uniquement pour s'amuser, pour que ça soit un peu une interférence, enfin un dialogue entre nous deux et puis on s'amuse, point barre, on verra bien où ça nous mènera.